Alors, salut tout le monde et bienvenue à une autre émission de Pan the Organizer. Alors, aujourd'hui, un tutoriel très, très intéressant. Je vous montre comment on fait le nettoyage de nos outils et notre équipement lorsqu'on termine le detailing d'une voiture, d'un véhicule, d'un camion, d'un véhicule utilitaire sport. Bref, lorsque vous terminez une session de detailing. En passant, je vais inclure tous les liens pour les outils et les produits discutés dans la section description sous la vidéo afin que vous puissiez les consulter. Et également, lorsque vous aurez terminé d'écouter ma vidéo, si vous avez des trucs et astuces à partager sur le lavage d'outils et d'équipements qui n'ont peut-être pas été discutés ici aujourd'hui, et bien laissez un commentaire dans la section commentaires sous la vidéo. Et ainsi, la plupart de mes auditeurs pourront participer et visionner ou regarder et lire vos commentaires également. Alors, je vais faire le tour de mon garage. On va passer d'une section à l'autre et on va discuter du lavage d'équipements et d'outils comme les brosses, les chiffons microfibres, les outils comme les polisseuses, les tampons à polissage, les séchoirs pour véhicules, les bouteilles à spray également, des tampons applicateurs en microfibre, des canons à mousse, nettoyeurs, haute pression, etc. Alors, on va discuter de tous ces sujets ensemble. En passant, ici à Montréal, nous sommes en janvier. Nous avons déjà atteint des températures hivernales d'enfer à moins 21 degrés Celsius. Je déteste l'hiver. Comme vous pouvez voir, ma part, je l'ai lavé il y a quelques jours, mais bon, on circule à l'extérieur et voilà. En quelques minutes, nous avons déjà les sels qui sont utilisés sur les routes pour le déglaçage et évidemment toute la saleté qui s'accumule. Alors, ainsi va la vie lorsqu'on habite au Canada. En passant, si vous détestez l'hiver comme moi, laissez-moi le savoir dans la section description sous la vidéo. Je vais également vous partager quelques trucs sur l'entretien de portes de garage, d'équipements aussi comme un déshumidificateur, également si vous avez une thermopompe pour le chauffage et la climatisation et également des équipements comme des aspirateurs à déchets humides et secs, ici des nettoyeurs à vapeur et encore plus. Alors, ça va être une vidéo réellement intéressante. Alors, commençons ensemble de ce côté-ci. Si on regarde, on a quelques polisseuses. Alors, comment on fait pour nettoyer des polisseuses? Je vous rappelle également que j'ai fait des vidéos très, très en détail de la plupart du nettoyage des outils ici. Alors, si vous avez un sujet sur lequel vous voulez approfondir encore plus, je vais inclure les liens vers ces vidéos dans la description sous cette vidéo. Alors, ne vous inquiétez pas, tout sera là et les démonstrations incluses. Alors, pour les polisseuses, donc qui sont utilisées pour faire de la correction de la carrosserie, pour avoir une peinture bien illustrée, exempte évidemment de tourbillons et de rayures, on utilise ces polisseuses pour le nettoyage, très facile. Un nettoyant multi-usage avec un chiffon microfibre, on vient simplement essuyer afin de s'assurer que l'outil reste propre. Vous pouvez également utiliser quelque chose comme un nettoyage sans rinçage avec le chiffon microfibre. Voilà, on vient essuyer afin de toujours avoir un outil propre. La clé pour le polissage, c'est vraiment pour les tampons de polissage. Donc, lorsque vous avez terminé, que ce soit des tampons en laine, en microfibre ou en mousse, il est très important de nettoyer ces tampons. Et vous avez trois façons, généralement, de le faire correctement. Premièrement, la façon la plus économique et la plus simple, disons, qui ne requiert pas beaucoup de choses, est d'utiliser un nettoyeur à tampons de polissage, comme le Mickey's 37 Polishing Pad Cleaner. On vient simplement vaporiser sur la surface du tampon de polissage. On vient travailler et masser ce produit à l'intérieur du tampon. On passe ensuite à l'évier, on rince, et voilà, on place face vers le bas sur un chiffon microfibre ou sur une serviette comme celle-ci. Et puis, voilà, ça vient sécher le tout. Alors, on a un tampon de polissage propre et sec pour la prochaine utilisation. Mais il existe également, pour des gens qui utilisent des tampons à plus grand volume comme moi, des systèmes un peu plus performants pour le lavage. Encore une fois, j'ai ces démos sur ma chaîne, si vous voulez les voir en plus en détail. En passant, cette vidéo n'est pas sponsorisée, donc personne n'a payé pour la vidéo. Je suis venu vous partager des trucs et des astuces. Alors ici, on a le System 4000 de la compagnie Lake Country aux États-Unis. Alors, c'est un système contenu dans un seau avec une pompe ici, avec un filtre à l'intérieur. Donc, il y a une solution de lavage que vous allez placer dedans. Et on vient placer la polisseuse avec le tampon attaché par-dessus ici. Et on vient pousser sur la pompe. Il y a de l'eau et de la solution de lavage qui est éjectée et qui vient imbiber le tampon. Et avec ici les bosses et tout ça, lorsque vous activez la polisseuse, le tampon tourne et ça vient nettoyer le tout. Lorsque le tout est nettoyé, après quelques secondes, on soulève un peu plus. On laisse tourner le plateau à l'air vide. Donc, toute l'eau va être éjectée. Nous avons un tampon propre et sec. Et voilà, le tour est joué. Et l'autre système est d'une compagnie qui s'appelle The Detail Guards, une compagnie canadienne. C'est le système de nettoyage des tampons, donc Polishing Pad Cleaner, qui vient avec cet ensemble. Donc, vous avez le nettoyant qu'on vient vaporiser sur la surface du tampon. Et ensuite, vous avez un système d'agitation à la main, donc une poignée comme celle-ci, avec ici un velcro sur la surface. Vous venez attacher votre tampon par-dessus. On vaporise le spray ici. Et à l'intérieur d'un seau, vous avez ce filtre, qui est le Dirt Lock de la même compagnie, The Detail Guards. Donc, c'est un filtre qu'on vient mettre au bas du seau. Et il y a ici un attachement, donc une pompe par-dessus. Alors, imaginez-vous ici, vous avez votre seau d'eau. Et à l'intérieur, donc, vous avez ce filtre, qui est à insérer ici dans le bas, voilà, comme ça. Et ça retient l'eau sale, afin qu'elle ne contamine pas votre eau savonneuse lorsqu'on fait le lavage du véhicule. Et sur ce filtre Dirt Lock, on peut attacher plusieurs morceaux, comme celui-ci, The Pump and Scrub. Alors, celui-ci vient donc, on fait la même agitation. Donc, imaginez-vous, avec le bras, le levier, vous avez le tampon par-dessus, vous avez vaporisé la solution nettoyante. Et ensuite, on vient simplement, dans l'eau, faire des mouvements comme ceci, avec le bras. Et ça vient nettoyer en quelques secondes le tampon. On le retire et on le place face vers le bas, sur un chiffon microfibre, ou encore sur quelque chose pour le sécher. Et voilà, le tour est joué. Donc ça, c'est le système de pad cleaning de la compagnie The Detail Guards, un produit très efficace. Lorsque nous avons un seau d'eau comme celui-ci, encore une fois, j'expliquais à l'intérieur, nous avons des filtres, souvent. Donc, que ça soit des filtres traditionnels de ce style-là, ou de la compagnie The Detail Guards, donc The Dirt Lock. Moi, je viens rincer après le travail, le filtre, donc à l'avant et à l'arrière. On égoutte et voilà, le tour est joué. Pour le seau d'eau, on vient rincer le seau d'eau, on éjecte l'eau. Et une fois, de temps en temps, il va y avoir plus de saleté qui s'accumule. Eh bien, pour nettoyer le seau d'eau, c'est très simple. On va utiliser un nettoyant multi-usage, également connu comme APC en anglais. On vient vaporiser, on laisse agir quelques secondes, et ensuite, on vient brosser. Avec une brosse, tout simplement, quelque chose comme celle-ci, disons, une brosse à jante, et on vient brosser l'intérieur du seau. On vient ensuite rincer à grand jet d'eau. On écoule, et voilà, on laisse sécher le tout. Et ainsi, on s'assure d'avoir des seaux d'eau propres pour la prochaine utilisation. C'est très, très important de toujours avoir un équipement propre et prêt à utiliser de façon optimale. Si on parle d'équipement, donc, on revient, vous avez peut-être un déshumidificateur. Donc, les déshumidificateurs, c'est un système, évidemment, pour retirer l'humidité, ça va de soi, mais ils ont souvent des filtres, comme ici, des filtres à l'air. Donc, on vient retirer le filtre, on vient rincer à l'eau, on égoutte, on laisse sécher, et on vient replacer le filtre propre à l'intérieur de la machine comme ça, et ça lui permet de travailler de façon efficace et optimale. Donc, c'est le système de respiration, si on veut, de la machine. Et la même chose, si vous avez des unités murales, comme moi, c'est une thermopombe, donc ça me permet de chauffer et de climatiser mon garage à l'année, eh bien, dans le haut, lorsque vous ouvrez la portière, il y a des filtres à l'intérieur. Très important de les nettoyer, de les replacer, afin d'assurer une fonctionnalité optimale de vos machines. Il en va de même. Si vous avez un séchoir pour véhicule, donc ceci, c'est un séchoir qui pulse de l'air chaud et filtré pour le séchage de la carrosserie et des jantes et des roues et tout ça, eh bien, encore une fois, comme le moteur d'une voiture, il vient avec un filtre à l'air. Donc, les systèmes comme ça, voilà, vous retirez, et à l'intérieur, vous allez avoir des unités comme ça avec des filtres que vous pouvez laver, voilà, et sécher. Vous voyez déjà ici la saleté qui s'accumule. Alors, on peut laver, rincer, vous laisser sécher et vous replacer tout simplement le filtre par la suite. Voilà, ici, comme ça, on replace et on revient visser. Alors, toujours s'assurer d'une fonctionnalité optimale de nos équipements, lire les manuels d'instruction avec les équipements que vous utilisez pour être certain que vous les utilisez de la bonne façon. Et si c'est des filtres lavables et réutilisables, eh bien, voilà, vous pourrez le faire sur vos machines. Ensuite, on passe aux machines des pompes à spray ou des bouteilles à spray. Lorsque vous avez terminé leur utilisation avec les produits chimiques et que vous voulez passer au prochain produit ou un produit différent, moi, je remplis la bouteille avec de l'eau propre et chaude et j'actionne donc le spray pour envoyer l'eau propre et chaude et ainsi nettoyer le boyau et les internes donc du spray. Et la même chose pour les pompes comme celle-ci, donc des pump sprayers, donc c'est à action à pompe comme ceci. Je vide, je remplis d'eau propre et chaude et j'actionne, après avoir pompé l'air, j'actionne encore une fois le système pour envoyer de l'eau propre et claire pour nettoyer le tuyau, le boyau et les composantes internes et ensuite, on peut rajouter les produits chimiques qu'on désire à l'intérieur. Maintenant, si on passe au chiffon microfibre, très important, partie intégrale d'un bon lavage de voiture, j'en ai quelques-uns ici, j'ai une très grande collection dans ma maison également, j'en ai partout, donc que ça soit, voilà, des chiffons, des gants de lavage en microfibre ou des chiffons de séchage en microfibre, bref, tout ce qui est fait en microfibre, ce qu'on va faire, c'est après chaque usage, moi j'aime les laver, donc à la machine à laver ou à la laveuse, mais très important, j'ai un tutoriel sur comment bien laver tout ce qui est en microfibre, ne jamais utiliser de produits assouplissants, aucun bleach et aucun produit avec des senteurs à l'intérieur et des choses comme ça, et puis, vous pouvez également utiliser des détergents à microfibre, donc ça, c'est mon préféré, de PNS, rags to riches, donc une à deux onces ou une demi-once pour une petite quantité ou une petite brassée et une once complète pour une brassée complète et voilà, c'est un détergent qui est réellement parfait pour les chiffons microfibre, je lave tout ensemble, donc les gants en microfibre, chiffons de microfibre, chiffons de séchage, je mets tout ça ensemble, les choses que je vais séparer, c'est des tampons de polissage en microfibre car ils contiennent des abrasifs, ça, je vais laver ça séparément, ou si vous avez utilisé des chiffons microfibres pour des tâches extrêmement sales et graisseuses comme le lavage du compartiment moteur, lavez ces chiffons séparés du reste des chiffons et également, ne jamais mélanger les microfibres avec d'autres types de textiles comme du coton, du nylon ou vos vêtements, par exemple, ne jamais lavez tous ensemble, lavez des choses en microfibre séparément des autres textiles et vous aurez donc des chiffons microfibres propres et secs pour la prochaine utilisation, très important d'avoir un bon détergent et celui-ci, donc, il est excellent. Vous pouvez utiliser également des détergents à lessive normale pour les vêtements mais encore une fois, sans agent assouplissant, ça, c'est réellement la clé. Également, pas de bleach à l'intérieur, agent blanchissant, disons, mais pour le séchage, ne jamais utiliser de haute température de séchage, vous allez faire fondre le polyamide et le polyester qui est contenu dans les chiffons microfibres et les rendre inutilisables, donc, la plus basse chaleur possible ou aucune chaleur, ça, c'est le meilleur. Pour les nettoyants multi-usages qu'on utilise souvent, en voici quelques-uns que j'aime beaucoup car on peut les diluer, donc, on parle de Green Star de la compagnie Kochkemi qu'on peut diluer de façon différente, nous avons le classique Optimum Power Clean que j'aime bien et également des États-Unis Extra Tough qui est un nettoyant dégraissant multi-usage, donc, ils viennent en grand format, facile de les diluer, donc, que vous les utilisez pour vaporiser, pour nettoyer vos seaux d'eau ou pour nettoyer des morceaux d'équipement ou encore le nettoyage de vos brosses de detailing, donc, on a des brosses pour l'intérieur, pour l'extérieur, pour les conduits d'aération, pour le cuir, bref, nous avons plusieurs brosses de types différents, nous avons ici des brosses à pneus, des brosses à jantes, d'autres brosses de detailing, eh bien, elles peuvent se salir, elles vont se salir, alors, la façon de les nettoyer, petit truc, je prends un peu de nettoyant multi-usage ou d'APC, j'en mets dans un seau avec de l'eau chaude, je remplis le seau et nous avons donc une solution de nettoyage, on vient simplement prendre nos brosses, on les fait tremper à l'intérieur pour une période de 24 heures, le lendemain, on les rince et on les place asséchées à l'air libre, soit sur une table, un chiffon microfible ou une serviette et voilà, le tour est joué, vous aurez des brosses propres à être utilisées pour les prochains usages, donc ça, c'est clé. Ensuite, pour d'autres morceaux d'équipement, vous pourrez peut-être avoir accès à un nettoyeur à vapeur, pas grand-chose à faire dans ce cas-ci, à part nettoyer l'extérieur peut-être avec un APC, mais à l'intérieur, l'eau que vous y mettez. Il est important d'utiliser l'eau déminéralisée ou distillée afin de ne pas avoir de résidus ou de dépôts calcaires à l'intérieur de la machine qui pourraient peut-être encombrer son bon fonctionnement et peut-être même endommager le système à l'intérieur, donc petit truc toujours de l'eau distillée ou l'eau déminéralisée à l'intérieur du nettoyeur à vapeur. Ensuite, nous avons ici un aspirateur à déchets humides et à déchets secs. Alors, très important, à l'intérieur, vous allez toujours avoir un filtre dans vos systèmes. Alors, il est important, si le filtre est lavable et nettoyable, retirez-le, lavez-le, nettoyez-le, à l'eau savonneuse tout simplement, laissez-le sécher et le tour est joué ou dans ce cas-ci, des filtres en papier. Vous pouvez également soit les nettoyer, envoyer ici toute la saleté qui est contenue, vous les amenez à l'extérieur et vous les frappez contre un mur ou quelque chose comme ça pour libérer la poussière. Certaines personnes avaient utilisé de l'air comprimé, mais on peut endommager les capacités filtrantes. Mais bref, au moins le cogner sur une surface afin de libérer la majorité de la saleté. Et après quelques temps, vous pouvez également le remplacer par un oeuf. Donc, j'ai toujours des unités de remplacement que je garde pas loin. Donc, en voici un flambe en oeuf et avec le temps, lorsqu'il se scelle trop, si je veux garder une performance de suction optimale, je vais le remplacer par un oeuf. Également, la cuve de vos aspirateurs, eh bien, vous la videz dans la poubelle et vous la rincez à grand dos avec un boyau d'arrosage ou un nettoyeur haute pression. Vous pouvez vaporiser un nettoyant multi-usage ou un en PC et utiliser une brosse pour agiter et nettoyer l'intérieur en profondeur et ensuite, on vient simplement rincer, laisser sécher et voilà. On replace l'unité et ainsi, on va toujours avoir un pouvoir de suction incroyable et une performance de notre machine. Ensuite, le boyau comme tel. Eh bien, souvent, vous pouvez le détacher comme celui-ci. Alors, le petit truc est de prendre votre boyau d'arrosage ou nettoyeur haute pression, de le mettre ici dans l'embouchure et d'actionner l'eau pour renvoyer l'eau dans le boyau et donc faire sortir toute la cochonnerie qu'à regarder la boue, la saleté et tout ça qui se retrouve dans l'embout à la longue. Imaginez tout ce qui se trouve dans le boyau donc en envoyant l'eau à pression et voilà, on peut retirer tout le reste et on vient replacer tout simplement le boyau et on a une machine prête à être utilisée. Pour ceux qui ont des extracteurs, des nettoyeurs extracteurs pour les tapis, lorsque vous avez terminé et vous videz l'eau qui est sale, moi, je replace de l'eau chaude et propre à l'intérieur. Je réactionne le système pour quelques secondes afin de tout retirer, toute la cochonnerie qui pourrait rester. Ensuite, on vient vider, laisser sécher et voilà, le tour est joué. Si vous avez les tampons ici pour les applicateurs de lustrants à pneus ou tire dressings en anglais, lorsque vous avez terminé de les utiliser au fil du temps, eh bien moi, je fais juste les déposer comme ça sur un vieux chiffon microfibre mais au fil du temps, si vous avez trop d'accumulation d'un dressing à pneus ou d'un lustrant à pneus, ils peuvent devenir gommants. Donc encore une fois, vous prenez un seau d'eau de l'eau chaude, un peu de nettoyant multi-usage. Vous allez prendre vos tampons, les mettre à l'intérieur, les laisser tremper pour 24 heures, les rincer et ensuite les laisser sécher. Ils seront prêts à être réutilisés. Ensuite, si vous avez de la protection pour vos oreilles comme ça, surtout si vous avez un séchoir à véhicules qui produit beaucoup de bruit, eh bien à la longue, les huiles corporelles peuvent s'accumuler. Donc un petit nettoyant multi-usage, chiffon microfibre et on vient essuyer le tout. Ensuite, on a des canons à mousse ou des foam cannon qui servent pour le pré-lavage afin de mousser l'extérieur de la carrosserie. Eh bien, lorsqu'on a terminé, on enlève le réservoir, on vide le contenu de l'eau savonneuse qui est à l'intérieur, on vient rincer jusqu'à temps qu'on ait plus de savon et ensuite, on vient remplir avec de l'eau chaude et propre. On replace le canon à l'intérieur. On va reconnecter avec notre nettoyant haute pression et on va envoyer de l'eau chaude et propre à travers la buse pendant 30 secondes et ceci est pour rincer toutes les internes et le tube du canon à mousse pour retirer tout ce qui pourrait rester comme résidu savonneux afin de ne pas empêcher la bonne circulation de l'eau dans le futur et ainsi, vous allez maintenir votre canon à mousse en état de marche pour longtemps et lorsque vous avez terminé le 30 secondes de rinçage avec de l'eau chaude et propre, vous désassemblez comme ça, vous laissez sécher et lorsque le tout est bien sec, vous replacez l'embout sur le dessus, vous vissez et il sera prêt et propre pour la prochaine utilisation. Maintenant, si vous avez un système de filtration d'eau comme ceci, ceci est un déioniseur, ça enlève toutes les particules minérales de l'eau afin que vous ayez zéro particule par million de minéraux et ça permet donc un rinçage final afin d'empêcher les traces et les cernes d'eau sur la carrosserie. Il est important avec un moniteur comme celui-ci donc de monitorer la quantité de particules par million car lorsqu'elle n'est plus à zéro, si elle est supérieure à zéro, eh bien là, il est temps de changer la résine et lorsque vous avez changé la résine, évidemment, le système va être propre à utilisation. Après chaque utilisation, soyez certains de fermer, évidemment, l'accès à l'eau et de vider l'eau qui se trouve à l'intérieur en actionnant votre boyau d'arrosage ou votre nettoyant haute pression jusqu'à temps que tout l'eau soit évacuée et c'est comme ça qu'on termine la séance. Si vous avez un boyau d'arrosage traditionnel comme celui-ci que j'aime bien en polyuréthane, eh bien, au fil du temps, il peut y avoir de la saleté qui s'accumule. Alors, lorsque vous rembobinez le système comme ceci à la fin de votre journée de travail, placez un chiffon microfibre ici, entouré-le et fermé autour de votre main et lorsque vous allez rembobiner le boyau, eh bien, ça va nettoyer le boyau d'arrosage au fur et à mesure et ainsi, vous aurez toujours un boyau d'arrosage eh bien beau. La même chose va pour le boyau qui vient avec votre nettoyeur haute pression. Donc, lorsque vous rembobinez ça à la fin, prendre un chiffon microfibre propre et sec et voilà, vous allez essuyer au fur et à mesure que vous rembobinez le tout. Si vous avez une lance ici pour votre nettoyeur haute pression avec un fusil, eh bien, premièrement, je déconnecte la lance, je laisse l'eau s'évacuer et ensuite, pour le fusil du nettoyeur haute pression, j'actionne le levier pour laisser l'eau évacuer et je m'assure donc encore une fois qu'il ne reste aucune eau à l'intérieur et on peut ensuite ranger le tout et voilà. Maintenant, pour la porte de garage, j'ai une vidéo dédiée comment la rendre plus silencieuse et meilleure au fonctionnement, il faut l'entretenir. Donc, premièrement, vous avez des ressorts souvent dans le haut, vous allez vaporiser le lubrifiant sur les ressorts et également sur toutes les parties métal sur métal. Donc, ici, les rouleaux qui viennent monter et descendre un peu, c'est pivot, vous allez vaporiser, vous pouvez déjà voir le contenu un peu jaunâtre, ça, c'est le lubrifiant. Alors, vous en vaporisez partout où il y a le contact métal sur métal, vous utilisez un lubrifiant dédié, donc soit du lithium ou encore une fois un lubrifiant pour métal pour porte de garage dédié si vous avez une entreprise pas loin de chez vous qui fait l'installation de porte de garage et vous allez ainsi avoir une porte qui va fonctionner mieux, qui va monter, descendre mieux mais surtout elle va demeurer silencieuse car il n'y aura pas de frottement métal sur métal. Alors voilà pour les trucs et astuces si vous avez des trucs et astuces que vous aimeriez partager avec mes auditeurs laissez-les dans la section commentaire sous la vidéo également je vous rappelle que tous les produits et outils je vais inclure les liens dans la description sous la vidéo afin que vous puissiez les consulter cliquez sur le bouton j'aime pour me montrer votre appui si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de vous abonner également pour voir mes prochaines vidéos et ne pas les manquer donc le bouton s'abonner situé sous cette vidéo et sur ce je vous rappelle qu'une vie bien organisée va vous aider à atteindre le top je vous souhaite une excellente journée et on se voit à la prochaine salut